Bonjour, chers amis de la santé. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde du végétalisme et du crudivorisme. Bien que ces régimes semblent être le summum de la santé et de la vitalité, il existe certains dangers potentiels dont vous devez être conscient. Aujourd'hui, explorons les 5 dangers du végétalisme et du crudivorisme. Sont-ils vraiment des choix sains ? Le premier point de notre liste est la carence en nutriments. Le végétalisme et le crudivorisme excluent souvent des groupes d'aliments essentiels, ce qui entraîne des pénuries potentielles de nutriments cruciaux comme la vitamine B12, le fer et les acides gras oméga 3. Ces carences peuvent affecter votre niveau d'énergie, votre système immunitaire et votre bien-être général. Les dangers ne s'arrêtent pas là. En deuxième lieu, nous avons les défis digestifs. La consommation de légumes et de fruits crus peut être difficile pour le système digestif. Certaines personnes ressentent de l'inconfort, des gaz et des ballonnements, ce qui peut les dissuader de suivre ces régimes à long terme. Le troisième point concerne les risques potentiels pour la sécurité alimentaire. Les aliments crus peuvent être porteurs de bactéries nocives comme le colis et la salmonelle. Pour minimiser le risque, il est nécessaire d'adopter des pratiques de lavage et de manipulation des aliments méticuleuses, mais même dans ce cas, il existe un risque de contamination. Les fluctuations de poids sont notre quatrième danger. Certaines personnes trouvent que même si le végétalisme et le crudivorisme peuvent aider à perdre du poids au début, il peut être difficile de maintenir un poids santé. Ces régimes peuvent être pauvres en calories, ce qui rend plus difficile la satisfaction des besoins énergétiques de l'organisme. Enfin, au cinquième rang, nous trouvons les défis sociaux et de mode de vie. Suivre ces régimes peut parfois être source d'isolement. Il peut limiter vos choix de repas, ce qui complique les rencontres sociales et les repas au restaurant avec des amis ou des membres de la famille. Si le végétalisme et le crudivorisme ont leur mérite, il est essentiel d'être informé des dangers et des difficultés potentielles associées à ces régimes. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de procéder à des changements alimentaires importants, afin de vous assurer qu'ils correspondent à vos objectifs et à vos besoins en matière de santé. N'oubliez pas que l'équilibre est essentiel. Que vous soyez végétaliste, crudivore ou que vous ayez une autre préférence alimentaire, il est essentiel de donner la priorité à votre santé et à votre bien-être. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui, et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada